La chauve-souris rousse ou l'Azurus Borealis Emblème du mal et de l'horreur La chauve-souris rousse a une bien mauvaise réputation Insectivor vorace, elle abat ses victimes à l'aide de la frayeur de ses cris Lorsque les proies sont étourdies, elle les croque avant de les éventrer Il a souvent été dit qu'elle était comparée à Jack l'éventreur Cette chauve-souris vit le jour car elle a peur du noir Lors de la reproduction en octobre, elle garde la semence de son mari pendant tout l'hiver bien au chaud dans son utérus Une fois bouillie, la fécondation a lieu au printemps Chaque femelle donne naissance à un seul bébé et l'élève dans la grotte où sont entassés tous les autres Le Tokai, ce grand gecko d'Asie du Sud-Est, possède un étonnant sens de l'adaptation Doué de la voix, le Tokai mâle pousse des cris étranges et sonores qui se rapprochent de l'homme Doté d'un grand sens de l'humour, le Tokai ne peut s'empêcher de rire Sa grande langue pendante et écumeuse mesure 2,05 mètres, tout comme la longueur de son sexe au repos D'où le fait qu'il rit toujours comme pour nous narguer Vous ne semblez pas me croire mais il l'enroule comme un serpentin Il est très festif Malheureusement pour lui, cet animal ne vit que 15 jours Du coup, c'est nous qui rions La reynette de Gunther est une petite grenouille d'Afrique du Sud A 4 mois, elle déploie ses palmes et commence à courir Elle se nourrit exclusivement d'insectes et surtout de millepattes, son mai favori Ses yeux globuleux permettent de voir à 360 degrés pour capter ses prédateurs Cet animal possède une libido très dense Il est lui-même un grand masturbateur devant l'éternel Surtout avec ses ventouses qui accrochent parfaitement à son phallus Et sa langue de 2 mètres aide aux finitions Notre rêve à tous Elle fait de petits bonds mais a souvent des fractures Elle a les os très fragiles, surtout le coccyx Malheureusement, elle n'est pas très rapide et se fait écraser par les autres animaux Comme les hippocampes ou les renards Cousine de la très menacée grenouille tomate Elles ont la fâcheuse tendance à faire de l'asthme La grenouille tueuse Plus connue sous le nom d'Androbate lecomelas Ou encore grenouille vénéneuse Ou bien renette jaguar ou encore grenouille à flèche empoisonnée Ce nom vient du fait que les américains d'Amazonie Recouvraient la pointe de leur flèche avec son venin Pour chasser à la sarbacane ou à l'arc Il récupérait le venin en faisant cuire l'animal Car en mourant, elle sécrète tout son venin Elle se forge une petite cabane en guise de toit Avec des bambous et parfois des feuilles de vignes Cette grenouille est très intelligente Elle est économe C'est une aventurière qui n'a pas froid aux yeux Qu'elle a exorbitée d'ailleurs Le record du plus gros animal que cette grenouille semblerait-il insignifiante A tué est l'éléphant de mer à trompe phénicienne La chenille de Noctuidé Surnommée la portugaise à cause de ses longs poils blancs Il s'agit d'une chenille mortellement vénéneuse Son duvet blanchâtre, fortement empoisonné, attire sa proie qui se colle dessus Emprisonnée, elle ne peut plus bouger La chenille se rue sur elle, l'immobilise et l'étouffe Avant de la dévorer avec parcimonie Grâce à la longueur de sa lotion capillaire Elle efface toujours ses traces derrière elle Elle est un vrai bandit Ou une vraie salope Néanmoins, elle a le défaut d'être paresseuse Et se sert de son duvet comme d'oreiller Lorsque celle-ci comate Même une simple punaise peut en venir à bout C'est bien la peine d'avoir des défenses infaillibles Si c'est pour dormir dessus Quand ce phénomène se produit Sa dépouille poilue se change en orchidée La chenille arpenteuse Plusieurs chenilles de la famille des lipidoptères portent ce nom Elles se déplacent comme les géomètres Déplaçaient sa corde d'arpenteur pour mesurer une distance au sol D'où son nom de chenille arpenteuse Il est difficile de savoir où se trouve la tête et son derrière Même elle s'y perd C'est de là que vient l'expression Avoir la tête dans le cul Elle émet un fluide transversal sur son passage Ainsi, les éventuels insectes qui s'aventurent à la traquer Restent fichés Et tombent dans le piège mortel de cette ingénieuse chenille Son fluide est tellement chaud Qu'elle cuit ses proies avant de les dévorer On la considère comme un prédateur redoutable La chenille arpenteuse Ainsi, les éventuels insectes qui s'aventurent à la traquer Ainsi, les éventuels insectes qui s'aventurent à la traquer